bonsoir mesdames 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 messieurs bonsoir nabilaï kamara depuis Bruxelles chers commentaire guignan voilà j'ai un thème d'information j'ai un thème d'information chers commentaire guignan thème d'information relatif disons à l'actualité politique chez nous disons également au Burkina Faso chers commentaire guignan comme je l'ai annoncé sur mon fil d'actualité au Burkina Faso l'agent militaire se respecte en fixant en fait la durée de sa transition en Guinée Mamadi Dumbuya lui insulte et déshonore les guinéens chers commentaire guignan c'est le titre de mon thème de mon direct ce soir les explications maintenant chers commentaire guignan très rapidement avant donc d'aborder ce thème là je dois donc toucher ce point d'actualité chez nous vous le savez très bien hier c'est dans le dialogue aussi d'attourer deux leaders politiques disons ont été forcés effectivement de effectivement d'abandonner leur domicile respectif à chers commentaire guignan nous savons pourquoi mais c'est que je vais dire ici en terme disons de façon brève c'est que il faut saluer effectivement la bravoure de Sedan Diallo et Sidiatoué qui ont accepté effectivement de quitter leur domicile respectif en évitant ici de tomber dans le piège disons monté par Mamadi Dumbuya et ses hommes le chers commentaire guignan c'est un piège et une provocation n'est ce pas parce que il est question tout simplement de la part de Mamadi Dumbuya et ses hommes ces lâches au pouvoir ce sont des lâches des hypocrites c'est vrai juste parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent rien contre Sedan Diallo et Sidiatoué qui ont en fait l'électorat derrière alors ils tentent tout simplement par des manières politiciennes et qui n'est même pas structurée également de les dénigrer n'est ce pas chercher de les dénigrer les humilier chers commentaire guignan c'est cela le but ils n'ont pas d'autres voies d'autres moyens pour pouvoir écarter en fait c'est le leader parce que c'est bien c'est bien en fait l'objectif écarter Sedan Diallo et Sidiatoué pour qu'eux ils puissent parce que leur ambition leur but effectivement c'est de se maintenir là au pouvoir n'est ce pas mais comment peuvent-ils se maintenir au pouvoir tant que du moment que Sedan Diallo est là avec son électorat Sidiatoué est là avec son électorat c'est impossible et comme ils sont des lâches n'est ce pas c'est à dire quand ils lâchent ils préfèrent ne pas passer c'est à dire qu'ils ne veulent pas passer par la voie normale légale c'est à dire que en fait il y a des élections libres et transparentes qu'il faut organiser ce sont des élections libres et transparentes qui doivent dire que tel doit être président ou non ou tel doit abandonner la politique ou non parce que si vous vous présentez vos élections une fois deux fois ou d'ailleurs vous n'avez pas de votants cela peut effectivement vous décourager et quitter un exemple n'est ce pas ou bien vous gagnez les élections vous venez au pouvoir vous ne faites pas ce qu'il faut vous ne réalisez pas le programme en fait promis et puis peut-être les prochaines élections les gens ne voteront pas pour vous cela peut vous pousser également à abandonner la politique Dombouya et ces hommes sont des lâches n'est ce pas ils ne veulent pas passer par cette voie là c'est à dire les élections libres et transparentes n'est ce pas que tout le monde que tous les partis politiques y participent c'est ça ce sont des lâches comme d'oriniens mais comme je l'ai dit je remercie c'est Daniel aussi d'attourer donc pour cette bravoure c'est vrai le fait d'éviter d'accepter je ne suis pas étonné parce qu'ils sont des gens sages beaucoup d'expérience donc d'éviter ce piège monté n'est ce pas voilà ça c'était donc l'élément pour pouvoir attaquer maintenant en fait le sujet proprement donc je disais le thème d'information au Burkina Faso disons l'agente militaire disons voilà se respecte en fixant la durée disons de sa transition en Guinée mon mari d'Ombouya lui insulte et déshonore les Guinéens chers combattants Guinéens voilà donc vous avez l'information c'est seulement hier c'était hier 28 février 2022 au Burkina Faso donc voilà la gente militaire donc coiffée par un certain Paul Harry Saudago Sandaogo qui a finalement en fait signé la charte de la transition la charte constituée de la transition au Burkina Faso alors une charte qui stipule que la durée de la transition sera de 3 ans de 3 ans 6 mois donc 3 ans chers combattants Guinéens ça c'est la nouvelle nous donc l'avons appris hier et c'est cela chers combattants Guinéens alors c'est de la nouvelle là-bas mais écoutez qui nous intéresse chers combattants Guinéens parce que le coup d'état militaire en Guinée c'est avant celui de Burkina Faso n'est-ce pas ? très bien alors ce que je vais dire ici chers combattants Guinéens au Burkina Faso pourquoi il y a eu coup d'état militaire au Burkina Faso ? ça aussi nous sommes informés nous savons ça aussi au Burkina Faso il y a eu un problème de sécurité d'état quand les militaires ont pris en fait le pouvoir ils l'ont dit très clairement qu'ils le font ils prennent en fait ils prennent le pouvoir parce que la sécurité de l'état burkina Faso est menacée vous le savez très bien ce pays est souvent d'ailleurs depuis un moment donné en fait attaqué par les terroristes les diaïstes n'est-ce pas ? alors souvent des morts des attentats etc etc très bien alors cela a poussé n'est-ce pas ? les militaires à prendre le pouvoir parce qu'ils se sont dit que le pouvoir civil qui est là le pouvoir civil n'a pas dans son programme privilégié effectivement disons une défense ou une solution appropriée pouvant effectivement mettre fin à ces attaques disons terroristes chers comptes guéniens n'est-ce pas ? voilà donc c'est-à-dire que Kabouret qui était là le président civil il a son programme politique mais dans ce programme politique rien en fait ne prouve ou en fait rien n'est fait pour pouvoir finalement lutter militairement, économiquement, financièrement rien n'est en fait défini comme priorité pour pouvoir lutter contre les terroristes donc voilà ils l'ont dit très clairement leur argumentation chers comptes guéniens très bien alors ils ont fait le coup d'état militaire n'est-ce pas ? nous connaissons la cause et la solution c'est quoi ? si nous connaissons la cause c'est-à-dire l'état Burkina Bé en fait il y a un problème de sécurité n'est-ce pas ? c'est-à-dire que l'état n'est pas totalement en fait indépendant disons ainsi n'est-ce pas ? donc la solution c'est effectivement essayer de créer des conditions sécuritaires n'est-ce pas ? pour effectivement l'état Burkina Bé c'est créer des conditions nécessaires militaires financières économiques pour lutter contre effectivement les terroristes réorganiser l'armée c'est cela je ne peux pas dire donc il y a ce problème donc de sécurité de l'état Burkina Bé le coup d'état n'a pas eu lieu parce que Kaboré donc ne réalise pas son programme politique promis pendant en fait les campagnes électorales non le coup d'état ce n'est pas parce que Kaboré disons a peut-être violé la constitution Burkina Bé non ou parce qu'il a touché la structure politique Burkina Bé non ce n'est pas cela donc ça veut dire que les militaires qui viendront qui sont maintenant au pouvoir dans quel domaine vont-ils travailler c'est dans effectivement la consolidation de la sécurité de l'état Burkina Bé c'est là ils vont travailler et là ils ont fixé trois années pour cela dans six mois chers campagnes et par quelle manière par quelle manière n'est-ce pas ils sont arrivés au pouvoir intelligemment parce qu'ils sont des patriotes parce qu'ils sont des gens respectueux ils se respectent si vous voulez vous respecter vous respectez les autres n'est-ce pas et c'est ce qu'ils ont fait chers campagnes guinéens d'abord pour leur charte constitutionnelle de la transition ce n'est pas venu comme ça comme par magie comme nous l'avons vu en Guinée non ils ont nommé des citoyens des intellectuels pour élaborer une charte en leur donnant une date un délai ça a été fait et hier lundi 28 février 2022 n'est-ce pas à l'issue d'une en fait à l'issue de plusieurs heures de travaux nous pouvons lire à l'issue de plusieurs heures de travaux des assises nationales qui ont rassemblé les forces vives de la nation de Bukinabé une charte constitutionnelle des transitions a été finalement signée par le président Paul Henry une charte qui stipule que la durée de la transition sera de temps 6 mois chers compétences ordinaires on appelle cela se faire respecter se faire respecter on appelle cela voilà on a des gens en fait bien éduqués mais ils se font respecter c'est cela c'est pas pour rien on appelle au Burkina le pays des hommes intègres ça ça se fait respecter vous faites un coup d'état militaire la cible est là pourquoi vous avez fait le coup d'état militaire c'est cela vous définissez très clairement et comment allez-vous travailler vous définissez cela très clairement pas de politique politicienne ni absolument rien ni de barbarie chers compétences guinéens maintenant ils ont trois années 36 mois ils vont travailler dans ce sens là ils vont travailler dans ce sens là c'est à dire comment renforcer donc la sécurité de l'état Burkina B je dis bien je le répète ils n'ont pas fait le coup d'état parce que le président civique était là donc n'a pas construit les routes ou à violer la conscience non pas ça parce qu'il n'a pas en fait pris comme priorité la défense de l'état Burkina B face aux attaques terroristes c'était cela seulement dans ce cas là ils sont venus ils vont travailler dans ce sens là trois années s'il vous plaît n'est-ce pas en Guinée en Guinée je dis Mamanie de Mboya lui il insurte désolons les guinayens oui il insurte parce que quand vous venez vous jurez vous dites que la juge sera la boussole pour tous les guinayens vous dites que je vais tuer l'ethnie etc etc et que vous ne le faites pas dans les actes vous nous insultez vous insultez les guinayens vous déshonorez les guinayens le coup d'état en Guinée le 5 septembre 2021 sur le compte guinéen la cause on peut expliquer la cause n'est-ce pas la cause Alpha Condé effectivement a violé la constitution guinéenne c'est clair avec les corollaires les conséquences n'est-ce pas c'est-à-dire que on a eu des crimes pas moins des crimes de sang crimes économiques donc des éléments qui peuvent pousser à perpétrer un coup d'état militaire parce que quand ces éléments sont touchés on parle de la mangue et mûre il faut l'accueillir c'était cela donc en principe c'est cela n'importe quel coup d'état militaire contre Alpha Condé c'est cela la cause Alpha Condé viole la constitution trimatillage n'est-ce pas les lois ne sont pas respectées ils massacrent les citoyens c'est ça on ne fera pas coup d'état contre Alpha Condé parce qu'il a promis il n'a pas réalisé jamais il a promis qu'il va faire des fabriques des machines des voitures de fabrication des voitures c'est pas en Guinée ou des routes entre Guinée et les différents pays africains on ne va pas faire coup d'état pour cela non c'est son programme politique que s'il a promis pendant la campagne je vais faire cela s'il ne le fait pas d'accord mais il sera puni une fois que son premier mandat se termine ou le mandat se termine là dans les urnes on le sanctionne vous nous avez promis vous ne l'avez pas fait je ne vais plus voter pour vous ça c'est la démocratie donc on ne fait pas coup d'état pour ça on n'a pas fait coup d'état contre Alpha Condé parce qu'il a menti aux guinéans qu'il va ne sais pas faire disons la Guinée ne sais pas le petit Paris-Boubiac non c'est parce que tout simplement il a attaqué la constitution guinéaienne qu'il ne faut pas il a attaqué la structure politique guinéaienne n'est-ce pas très bien alors nous connaissons la cause donc si Maman Di Dombouya vient il écarte Alpha Condé dans quel domaine va-t-il travailler dans quel domaine honnêtement un coup d'état la cause nous la connaissons il y a maintenant il est installé au pouvoir Maman Di Dombouya dans quel domaine va-t-il travailler tout à l'heure je viens de parler du cas de Burkina Faso n'est-ce pas maintenant le cas de Maman Di Dombouya dans quel domaine va-t-il travailler c'est là où Alpha Condé a violé c'est là où Alpha Condé effectivement a s'il faut dire attaqué la structure politique guinéenne la partie sensible effectivement qui est le fondement même de l'état guinéen c'est là où il doit travailler c'est là c'est le compagnon guinéen donc il est question effectivement de responsabiliser les institutions de la République Alpha Condé a refusé d'organiser les élections de garantir ce point-là aux guinéens une véritable constitution n'est-ce pas comme dit Jérôme une constitution bien faite qui même si c'est le diable qui vient au pouvoir il n'aura pas de manœuvre pour pouvoir retoucher n'est-ce pas ou faire une constitution sur mesure c'est tout ce qui est demandé à Maman Di Dombouya un travail qu'on peut faire disons en moins de deux ans s'il vous plaît en moins de deux ans intellectuellement réfléchissons raisonnons bien je fais un coup d'état contre Alpha Condé parce que voilà ce monsieur il a totalement en fait eu une sorte de mépris pour la constitution guinéenne les lois guinéennes alors quand je viens où vais-je où vais-je travailler c'est dans ce domaine-là pourquoi allez-vous dire que vous allez développer faire les routes telle sur le site mais ce n'est pas ça ce n'est pas votre travail c'est le travail des partis politiques et si vous voulez faire cela alors vous créez un parti politique conformant à l'esprit de la constitution vous vous présentez aux élections et vous travaillez dans ce domaine-là ce n'est pas le rôle de la transition chez le compteur guinéen c'est pourquoi je dis qu'il m'a dit Maman Di Dombouya en fait il insulte les guinéens il nous insulte c'est-à-dire ils n'ont aucun respect pour les guinéens aucun respect pour les guinéens aucun respect pour les partis politiques vous voyez comment monsieur Paul Henry le lieutenant-colonel Paul Henry travaille au Burkina Faso il respecte tout le monde tous les partis politiques venez assayons-nous et réfléchissons et voilà et voilà chers compétences guinéens Maman Di Dombouya aucun respect pour les partis partis politiques imaginez ce qui s'est passé hier avec ce dernier dialogue ici pour un monsieur qui est venu s'il est venu au pouvoir n'est-ce pas il est venu au pouvoir ou il a écarté Alpha Kondé parce qu'Alpha Kondé n'est-ce pas a totalement pagaillé ou a sémé de la pagaille dans la constitution guinéenne dans le respect de nos lois s'il vous plaît de respect maximum de respect pour ceux dans le dialogue ici d'Atoulé des gens qui se sont réellement battus pour le respect de la constitution pendant 11 ans du pouvoir d'Alpha Kondé aucun respect on ne dit pas qu'écoutez il ne faut pas récupérer les biens de l'Etat mais non nous voulons tous cela les biens de l'Etat n'est-ce pas les biens mal et qui bien sûr il faut cela mais écoutez suivez suivez les procédures suivez les procédures si vous êtes vraiment des patroules vous voulez travailler travailler dans le domaine où Alpha Kondé a failli mais c'est cela n'est-ce pas cher Compto Guigné très bien alors pour terminer c'est que moi je vais dire à Mali Dombouya parce qu'il est clair qu'un quatrième coup d'Etat militaire je ne en fait les gens diront que Nabi ne souhaitait pas cela bien sûr je peux le souhaiter arrivé à un moment donné je vais le souhaiter comme je l'ai souhaité face à Alpha Kondé n'est-ce pas mais pour le moment ce n'est pas un souhait mais c'est une analyse c'est logique raisonnable il y a pas mal de militaires qui attendent l'occasion qui attendent l'occasion pour être héros mais c'est clair parce que la Guinée on dira la terre est vierge tout est vierge donc il y a pas mal de colonels de généraux de lieutenants qui veulent cette place de Mali Dombouya aujourd'hui pour effectivement se faire respecter par la Guinée si Mali Dombouya est incapable n'est-ce pas il sera dégagé parce que c'est clair et net je vous le dis à 100% c'est une certitude il y aura un coup d'état militaire je ne sais pas par quelle manière mais il y aura un coup d'état militaire et si Mali Dombouya doit résister n'est-ce pas alors on aura le cas comme au Burkina Faso plutôt au Niger avec Barry Maynassar mais c'est clair il n'y a pas de c'est-à-dire c'est une analyse politique on ne le cache pas n'est-ce pas le moment arrivera parce que nous nous disons actuellement Mali Dombouya un quatrième coup d'état oui c'est bien possible c'est inévitable et quand le moment arrivera quand vous allez tenter avec votre CNT tenter de semer de la pagaille nous demandons très clairement aux militaires d'intervenir à tout moment nous ferons la campagne pour cela et tous les moyens seraient en fait les bienvenus pour vous écarter Mali Dombouya c'est clair et net la Guinée on a beaucoup souffert on a beaucoup souffert basta cher Compteur Guiné voilà c'était Nabi Deskamara depuis Michel merci pour l'écoute bonne soirée merci pour cette vidéo